C'est important, y compris pour le développement de votre mouvement. C'est-à-dire que, bon, à la Réunion, il y a la toute puissance de Debray, il y a le système. Mais il y a quand même une opposition. En tous les cas, elle est évoquée même dans le film, puisqu'on parle, on évoque le danger communiste, on évoque la figure de Vergès. Il y a eu aussi, avant, un droit indépendantiste à la Réunion. Alors, je pense qu'il y avait quand même aussi des prises de position politique par rapport à cette question. Ça, c'est ma première question. Ensuite, c'est deux remarques comme ça, incidentes, juste par rapport à ma bonne conscience ou à notre bonne conscience de français sur « On n'applique pas à ces jeunes qui arrivent en France la règle de l'obligation scolaire, apparemment, si on regarde le... » puisque c'est la sacro-sainte école, laïque, etc., accessible à tous. La règle de la loi n'est pas appliquée, puisqu'on a des enfants qui ont moins de 14 ans, et après, c'est moins de 16 ans qui ne sont pas visiblement pour partie scolarisée. Je ne sais pas comment ça apparaît dans le rapport de l'IGAS. Et le deuxième point, par rapport, disons, au combat que vous avez engagé, donc on a évoqué bien la dimension juridique. Il y a quelque chose qui me semble... Bon, et les impasses, puisque pour le moment, la possibilité de nouveaux recours semble extrêmement limitée, mais il y a au moins un dossier qui peut être ouvert, qui me semble très important, c'est l'ouverture des dossiers, des dossiers d'archives. Ça, c'est qu'il y a un scandale absolu, qui est la non-ouverture des dossiers d'archives. Et ça, je pense que... Enfin, ça devrait être, comment dire, le premier combat sur lequel on peut faire avancer les choses, puisqu'après, ça permet, effectivement, de réembrayer, comment dire, et de réouvrir le dossier, le débat public sur cette question. Et il me semble qu'il y aurait urgence, effectivement, à cristalliser la lutte sur l'ouverture des dossiers. Mais je pense que c'est une fois ce qu'on va faire. Mais pour la première question, je vais donner la parole à un collègue historien, qui est dans la salle, Bruno Maillard, qui a aussi travaillé sur la question. Oui, alors, je me présente, Bruno Maillard, je suis réunionnais, j'enseigne à l'université de Paris-Est. Alors, pour la question de l'opposition politique, il ne faut pas oublier qu'avant 1982, la décentralisation est réduite à néant. À la Réunion, on n'a que des représentants au sein du pouvoir législatif, des députés, éventuellement des sénateurs. Et il n'y a pas de représentation locale. Donc, il n'y a pas, moi, d'opposition, moi, soudaine part de département post-colonialiste, bien évidemment. On a donc des représentants, que ce soit au niveau de l'État, de la DAS, etc., qui viennent de la métropole et qui viennent expliquer aux réunionnais comment on administre un pays. Et moi, j'irai un peu plus loin parce que, moi, plusieurs personnes ont fait quand même référence au passé esclavagiste de la Réunion. Dans les années 50-60, on est dans, effectivement, un département post-colonialiste, mais post-esclavagiste. Juste une date, en 1955, la Cour d'appel de la Réunion fait encore ma référence. Je pense, dans un arrêt, moi, rendu sur un litigement de pêche, à une ordonnance qui date de 1829 et qui distingue les biens des infractions commisées par des esclaves ou par des personnes de conditions libres. Mais pour aller plus loin, quand je vois ce documentaire, je félicite Maouïa, parce que je ne l'avais pas encore vu, et je le trouve vraiment très bien. C'est surtout de voir, à travers, donc, ces récits, on retrouve non pas le statut de l'esclave dans ses enfants, mais on y retrouve la condition. Moi, ce que j'ai vu dans ce documentaire, j'ai vu tout d'abord un refus d'identité par le prénom, par la désocialisation, la rupture parentale, un abus sur leur intégrité, moi, morale et physique. Et là, on se retrouve, au fond, dans les années 50-60, dans un traitement qui ne déparait pas de ce qui existait au XIXe, XVIIIe siècle, à la Réunion, et on sait que le statut de l'enfant, parce que là, il y a tout un travail historique qu'on a encore à faire sur le sujet, n'existe pas dans les sociétés esclavagistes. L'enfant, c'est la propriété de son maître. Il y a quelques articles dans le code mort, ici, que jusqu'à 7 ans, la parole le séparait de sa mère. Et au fond...